On va parler théâtre maintenant avec une pièce à l'affiche depuis hier soir à Paris. Un garçon impossible avec Isabelle Carré qui est notre invitée. Elle joue le rôle d'une infirmière dépressive. Ça commence comme une comédie et ça se termine tragiquement. Nathalie Héther et Alexandre Dupont. 19h30 hier soir. C'est une arrivée discrète. Et oui, quand bien même elle souhaiterait rester discrète, elle n'y arriverait pas. Souriante et lumineuse, Isabelle Carré ne passe pas inaperçue que ce soit dans les coulisses à une heure à peine de la première. Vous êtes sereine ? En apparence. Ou sur scène où dès le départ, la comédienne plante le décor. Elle, c'est l'infirmière, amoureuse bien sûr d'un médecin marié. Et dont le destin va basculer à l'arrivée d'un garçon étrange, voire inquiétant. Ce qui a eu de difficile mais de passionnant, c'est de travailler avec les acteurs sur cette capacité à passer d'un état de comédie à un état de drame absolu en 15 millième de seconde. Bonjour, je m'appelle Cécilie et je travaille avec Henrik, votre mari. Je suis l'infirmière. Je voulais simplement vous dire que votre mari m'aime et que ça fait un an que nous couchons ensemble. C'est ta mère. Oh mon Dieu ! Mais quel âge as-tu ? Je ne sais pas. Jim ! Regarde-moi, j'ai 8 ans ! Alors toi tu t'as comme un garçon de 8 ans ! Et cesse de jouer avec mes sentiments comme avec les culs ! C'est une fille qui a des problèmes affectifs, on sent qu'elle est un peu en manque comme ça. Du coup, elle va parler à cet enfant d'une façon un peu aguicheuse. Et lui, il prend ça au premier degré et il la demande en mariage. C'est ça qui est drôle, quoi. Mais chassez le comique et c'est le tragique qui arrive au galop. Un épilogue qui fait sérieusement réfléchir sur les dérives de notre société. Le malaise inévitable du spectateur est heureusement compensé par une distribution brillante du début jusqu'à la fin du spectacle. C'est vrai qu'on passe constamment de la comédie à la tragédie. Isabelle Carré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, comment s'est passée la première hier soir ? Très bien, c'est très bien passé. Bon, maintenant après, les réactions, évidemment, les gens qui n'ont pas aimé ne vont pas venir nous le dire. Mais j'ai eu le sentiment, en tout cas, que la salle recevait vraiment tous les aspects de cette pièce. C'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est de côtoyer à la fois le côté boulevard et en même temps la tragédie. À la fin, il y a une espèce de crime pour tous les personnages meurent, enfin, c'est presque Shakespeareien. Donc, il y a tout ça et ça qui est passionnant, quoi. Il y a effectivement quelque chose de dérangeant aussi, mais parce qu'on parle de nous, on parle de nos dérives. – Oui, c'est une pièce qui montre comment la famille aussi peut rendre fou et engendrer un tueur de 8 ans seulement. – Voilà, oui. C'est un journaliste, en fait, l'auteur. – Norvégien. – Voilà, Norvégien. Il était journaliste au départ. On sent qu'il a dû annoncer des nouvelles, comme vous le faites régulièrement, malheureusement, sur des jeunes adolescents qui, tout à coup, passent à l'acte et se promènent avec des couteaux. Et voilà, ils font des actes violents. Et pourquoi ? Pourquoi il y a ces actes violents ? Ça nous dérange toujours d'entendre ça de la part de jeunes enfants, de jeunes adolescents. Et là, la pièce tente de donner des explications, même si elle n'est jamais didactique. Elle est vraiment à un autre niveau. C'est, comme vous l'aviez marqué, un cauchemar absurde. – Un cauchemar violesque, oui. – Tous les personnages, comme l'infirmière que vous incarnez, semblent incapables de prendre la moindre distance par rapport à leurs problèmes. Chacun parle de lui, pense à lui. – Oui, chacun est dans son monde. Alors, ce sont des gens qui ne s'écoutent pas. En même temps, ce qui est très important pour les acteurs, c'est qu'on s'écoute tous, au contraire. Et ça donne une espèce de musique, comme ça, où chacun joue un instrument différent. Et je trouve que Jean-Michel Ribes a merveilleusement orchestré tout ça. – C'est une pièce que vous avez répétée en public, ce qui est très très rare. Pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que ça a apporté ? – Oui, c'est la première fois que des répétitions sont en public comme ça. En fait, les répétitions avaient lieu au 104, ce nouveau lieu, rue d'Aubervilliers. Et ça fait partie de la charte du 104 d'être porte ouverte. Donc, on avait effectivement régulièrement des gens qui venaient regarder les répétitions. Et en fin de compte, au début, ça foutait la trouille. Parce que justement, les répétitions, c'est là où c'est intéressant. Pour nous, on peut se planter, on peut faire n'importe quoi, on peut être ridicule. On est là pour essayer des choses, on n'est pas là pour donner un résultat. Mais en fait, qu'il y ait des gens là qui nous regardent, ça nous a motivés, aidés. C'était positif. – Alors, on parlait tout à l'heure de la famille. Vous êtes vous-même maman depuis le mois d'octobre. Qu'est-ce que ça a changé peut-être dans la manière d'aborder votre carrière ? – C'est une expérience supplémentaire. Donc, tout ça, c'est une expérience supplémentaire. C'est très enrichissant, évidemment. J'ai l'impression d'avoir, oui, une vie en plus. Donc, tout ça me donne de l'énergie, peut-être davantage. – Merci, merci beaucoup Isabelle Carré d'être venue sur ce plateau pour cette pièce Un garçon impossible. – Merci. – On va parler de sport maintenant avec une Laure Manoudou à bout de souffle. Sa carrière est de plus en plus chaotique. Elle a décidé de faire une longue pause. La championne ne nagera plus cette année. Elle se dit saturée. Manoudou avait pourtant rejoint le club de Marseille en octobre pour se relancer. Christian Réunif et Michel Aliaga. – Sous-titrage ST' 501